Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce sera ma dernière vidéo de 2015 et j'arrive pas à me dire qu'on va être déjà en 2016, enfin bref aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma bucket list 2016, donc toutes les choses que j'aimerais accomplir d'ici l'année prochaine donc l'année dernière je vous avais fait ma vidéo mes résolutions de 2015 et pour être franche avec vous j'en ai pas tenu beaucoup du coup au lieu de vous présenter des choses que j'aimerais changer l'année prochaine j'ai décidé plutôt de vous parler des choses que j'aimerais absolument réaliser ou accomplir d'ici 2016 j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite donc c'est parti la première chose que j'aimerais réaliser, accomplir cette année, c'est la chose la plus évidente je pense pour toute une génération de cette année ce serait d'avoir mon bac, voilà, enfin fallait que je le dise de toute façon parce que c'est sur ma bucket list, ça c'est clair et net donc voilà, avoir mon bac ensuite la deuxième chose que j'aimerais accomplir cette année ce serait d'apprendre une nouvelle langue alors oui, je suis une personne, en fait c'est juste que j'ai la flemme mais ça fait très très longtemps que je voudrais apprendre une autre langue que l'anglais ou l'espagnol je pense que l'anglais ça va, je pense que en fait j'ai atteint le niveau d'anglais que je voulais atteindre je sais parler anglais couramment, je comprends l'anglais quasiment complètement, enfin voilà, pour moi j'ai atteint le niveau d'anglais que je voulais avoir espagnol c'est un autre délire mais bon voilà j'aimerais du coup me focaliser sur un autre langage maintenant que pour moi l'anglais c'est acquis mais quand je dis acquis, voilà je suis pas professionnelle ou autre mais vous comprenez ce que je veux dire, enfin bref, voilà c'est juste que maintenant que l'anglais j'ai vraiment des facilités par rapport à avant j'ai envie de me concentrer maintenant sur un autre langage, apprendre une autre langue et du coup je sais pas encore, j'hésite entre l'italien et le russe alors le russe ne me demandez pas d'où ça vient, ne me demandez pas le pourquoi du comment c'est juste que c'est une langue qui m'a toujours énormément intriguée et ça date pas d'hier, genre depuis au moins 4 ans le russe ça m'intéresse donc voilà, je pense sérieusement à m'y mettre cette année, pas prendre des cours hautes mais juste essayer d'apprendre un peu sur internet et découvrir la langue, la culture, enfin bref, voilà, me focaliser sur une autre langue que l'espagnol ou l'anglais pour l'année 2016 la troisième chose que j'aimerais réaliser d'ici l'année prochaine, ce serait de faire un tour de mon île donc pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à l'île de la Réunion parce que c'est une question qui revient assez souvent donc oui j'habite à l'île de la Réunion depuis que je suis née, voilà mais j'aimerais refaire un tour complet de mon île, pas en une journée ni en une semaine mais sur un gros laps de temps et filmer ça et juste visiter les endroits emblématiques de mon île genre repartir au volcan, Mafat, Sillaos même si je suis originaire de l'île de la Réunion, il y a des endroits que je connais moins que d'autres et il y a des endroits que j'aimerais redécouvrir, il y a des endroits que j'aimerais faire du tourisme en fait dans mon île c'est tout ce que j'aimerais faire parce que vraiment je pense que ça va être un choc pour moi de vivre ailleurs qu'ici parce que j'ai toujours été habituée et du coup j'ai vraiment envie de profiter pleinement de mon île avant de m'en aller et faire des vidéos, des photos, redécouvrir des endroits enfin bref, voilà vous avez compris et ça je pense que c'est l'un des plus gros trucs genre c'est le truc en haut de ma bucket list après le bac mais c'est l'un des trucs qui est tout en haut de ma liste pour l'année prochaine la quatrième chose que j'aimerais énormément réaliser cette année et attention ce serait de changer, enfin pas de changer mais de me trouver mon style vestimentaire à moi en fait j'ai réalisé que j'étais très influencée par les réseaux sociaux c'est à dire Instagram, Facebook, Weartit, Pinterest, Youtube et du coup c'est vrai que parfois je privilégie les choses que la société aime plutôt que les choses que moi j'aime au niveau vestimentaire et j'ai décidé que ça pour 2016 c'était fini et que j'allais acheter des choses vraiment que j'aimais et même si c'était des choses qui ne correspondaient pas forcément au style de la société ben tant pis j'ai réalisé que mon style était très, pas copié mais très influencé par les choses qu'on voit partout et du coup j'avais, j'ai vraiment envie pour 2016 de me trouver mon style à moi d'avoir ma signature à moi et que quand les, mais partout, pas que au niveau vestimentaire peut-être au niveau de mes vidéos aussi ou autre mais vraiment que quand les gens pensent à moi je parle pas de Youtube, je parle dans ma vie personnelle, privée, etc. quand mes amis pensent à moi ou autre j'aimerais qu'ils pensent à moi d'une façon avec un style vraiment qui m'appartient et pas un style qui est je prends le style des autres et je me l'approprie juste que voilà j'aimerais avoir un style à moi un style qui me, qui fasse refléter ma personnalité tout ça, ça peut paraître vraiment débile hein comme truc sur ma bucket list mais je pense que c'est un travail à faire sur soi etc et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'accomplir d'ici l'année prochaine et ça m'emmène à la chose suivante sur ma bucket list qui serait de faire un énorme tri dans ma vie un énorme tri matériel, je parle vraiment un énorme tri genre mes vêtements, mes cahiers, mes cours mais j'ai tellement de choses à donner, jeter vous pouvez même pas savoir et je les garde pas par égoïsme je les garde par pure nostalgie alors ça c'est un gros défaut qu'il faudrait que je change d'ici 2016 je n'arrive pas à donner, à jeter ou à mettre loin de moi les choses que j'ai pu aimer une fois dans ma vie ça c'est juste impossible pour moi genre j'ai des habits qui datent de 5e, j'ai des habits qui datent de CM2 CM2, je ne les mets même plus, je ne les regarde même plus mais quand je tombe dessus je ne trouve pas la force et je ne trouve pas le courage de les donner enfin de les mettre loin de moi pour la simple et bonne raison que par prétexte que j'ai aimé ça une fois dans ma vie je ne trouve pas le courage de donner ça parce que je ne sais pas comment expliquer ça c'est vraiment horrible comme situation vous ne pouvez même pas vous imaginer et du coup ce qui fait que dans ma chambre globalement on croirait que tout est clean, que tout est propre etc là derrière votre écran vous vous dites waouh sa chambre elle est propre, elle est bien rangée mais c'est un énorme foutoir et j'ai des papiers partout, j'ai des classeurs partout j'ai des choses que j'utilise même pas mais qui sont là quelque part voilà et ça il faudrait vraiment que je m'en occupe l'année prochaine parce que ça va plus la chose suivante que j'aimerais beaucoup faire en 2016 et ça je pense que c'est vraiment un truc particulier mais que j'aimerais beaucoup faire ce serait de fêter Noël à Londres alors j'ai eu la chance de fêter Noël à Disney il y a 2 ans et du coup ça c'était mon rêve de petite fille, mon rêve de tous les jours mon rêve de waouh vu que j'ai réalisé ce rêve là j'aimerais énormément cette année pouvoir fêter Noël à Londres ce sera beaucoup plus accessible cette année parce que vu que j'habiterai en France tout ça ben question money money ce sera déjà moins cher que si j'habite ici mais du coup c'est vrai que Londres pour moi ce serait ma destination de rêve en général et c'est un endroit où j'aimerais aller pas que pour Noël de façon générale en 2016 ce serait ma destination de rêve donc il y a 3 mois, 4 mois ma destination de rêve c'était genre les Etats-Unis genre c'était le top du top genre le rêve mais depuis quelques temps c'est Londres je ne juge que par Londres je n'ai qu'une seule envie c'est d'aller à Londres et du coup ça ce serait ma destination de rêve en 2016 et le top du top du summum du top ce serait de pouvoir fêter Noël là-bas et le dernier truc sur ma bucket list j'aimerais plus aller à la plage alors ça c'est complètement con mais j'habite sur une île mais je ne vais jamais à la plage je suis tout le temps dans ma piscine je vais tout le temps en ville je vais tout le temps à la montagne mais je ne vais jamais à la plage c'est un truc que je ne fais jamais alors que je pourrais mais c'est juste que je ne me dis jamais par flemme parce que c'est un peu loin de chez moi mais voilà ça c'est un truc qu'il faut que je fasse sur ma bucket list allez je vais me fixer un objectif je vais essayer avant le mois de juin-juillet d'aller au moins 20 fois à la plage voilà ça ce sera mon objectif d'aller au moins 20 fois à la plage je pense que c'est faisable non ? ouais j'espère donc voilà ce que j'aimerais faire d'ici 2016 donc voici ma bucket list 2016 les choses que j'aimerais accomplir n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous aimeriez faire dans l'année 2016 vos goals vos buts dans la vie tout ça tout ça pour 2016 ça me ferait très plaisir de les connaître de les savoir etc enfin bref moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien jusque là salut et je vous fais d'énormes bisous Sous-titrage ST' 501